et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo test produit de la marque we are memory skippers donc il y a quelques temps j'ai investi dans le nouveau massico rainurage de la marque we are memory skippers avant j'avais le bleu qui était en centimètres en bas et en inch en haut et en fait j'ai voulu changer parce que je n'arrivais pas à m'habituer à travailler en bas j'ai toujours été habituée pour les massicots à travailler en haut et c'était une catastrophe donc du coup j'ai revendu mon c'était le même si ce n'est que ça changer et je l'ai vendu à audrey donc mon qui était mint à la place d'être rose et j'ai acheté celui ci je vous mettrai en barre d'infos le lien sur la boutique de horizon créatif qui le vend aussi je sais plus exactement le prix je sais plus mais de toute façon je vous le mettrai au cas où sur la vidéo moi je l'aime d'amour ce massico là il est juste génial parce que c'est un deux en un il prend pas de place vous voyez il est très très fin voilà je sais pas combien il fait de centimètres je vais vous dire il fait à peu près deux et demi voilà bon après prendre la place forcément parce qu'il ya des feuilles de 30 30 qui passent mais il est juste génial et après il se déplie voilà hop et pour avoir une bonne stabilité vous avez juste à pousser les deux petits trucs la rose voilà deux petits chichoux et maintenant il ne se pliera plus vous voyez il ne peut plus plier vous le posez et vous avez tout votre massico de près et ici voilà hop vous avez une encoche pour pouvoir glisser le plioir rose qui est vendu avec ce que je vous disais c'est que moi en bas il y a les inches alors je vais vous essayer de faire voir comme ça il ya les inches moi je n'arrive pas à travailler avec les inches et en haut vous avez les centimètres et j'ai remarqué parce que du coup quand j'ai reçu celui ci j'avais encore l'autre je l'avais pas encore expédié il était vendu mais pas expédié j'ai remarqué que les pliures étaient coordonnées au inch sur l'autre que là c'est vraiment 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 coordonnées au centimètre je me suis fait avoir là je me je me ferai plus du tout avoir et j'ai trouvé la différence entre les deux c'est c'était hallucinant et là voilà je j'adore ce massico voilà clairement c'est le massico que je ne vais plus quitter parce que il est juste ding ding il est pas très cher il est deux en un il est super bien pratique là il faut juste que je rachète des lames faut que je voie aussi que je peux acheter des lames de rechange mais je demande à ni non que ça puisse pas rentrer des lames comme ça parce que moi la mienne elle commence à s'abîmer voilà moi je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore donc là nous avons si on laisse la barre comme ceci voilà toute plate on peut couper voilà et si on la soulève voilà qu'on la change vous voyez qu'il ya le rebord voilà et ben là ça sera une butée voilà et ça sera pour les pliages donc là il ya la butée et si je l'enlève hop il n'y a plus de butée voilà et là nous allons pouvoir couper par exemple je m'aligne faut toujours très bien s'aligner un jour je vous le rappelle pas mais bon je pense qu'on a toutes des massicots même les débutants peut-être qu'on attaquait avec un petit massico voilà il faut bien vous appuyer sur la butée parce qu'ici il ya une butée par exemple on va faire 9 cm hop voilà moi je m'aligne bien il ya des petites rainures et des petites rainures donc ça permet de voir qu'on est bien bien droite voilà là je suis droite et là on coupe voilà donc là c'est du papier en 160 grammes même pas je crois que c'est 80 grammes ou 4 ou 120 ans c'est 120 grammes voilà donc là et là si je prends en bas j'ai 9 cm et si je prends en haut j'ai 9 cm et j'ai eu le problème avec l'autre c'est que je trouvais qu'ils paient pas super droit parce que les les centimètres en bas c'était pas bon c'était pas bon et voilà donc pour la coupe c'est comme ça et si je veux maintenant venir faire des plis je retourne donc cette fois ci j'ai ma butée ici et ici voilà par exemple on veut faire avec tous les 1 cm et bien on va dans la rainure de 1 cm et on fait nos plis donc je suis désolé je filme nous sommes dimanche il y à mes enfants donc voilà je m'excuse d'avance pour le bruit voilà et là j'ai fait plusieurs rainures voilà et là ben hop on peut faire un accordé en j'ai envie de vous dire c'est si vous avez bien tenu votre papier bien aligné ça sera droit j'en ai loupé un hop là après il faut bien un petit peu appuyé quand même là c'est du papier très fin c'est du 120 grammes oui c'est du 120 grammes je j'achète tellement plein de papiers différents que voilà et après hop et puis en plus on a un petit pli noir donc c'est juste génial et voilà mon accordéon est fait voilà c'est ça qui est top si maintenant je vois que là je veux couper cette dernière partie hop j'ai juste à retourner je vais venir m'aligner donc là par exemple à un centimètre j'aligne mon truc là et hop là voilà et mon dernier pli est fait et puis je récoupé voilà le deux en un je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux j'avais la scorpale que j'ai vendue à françoise et en fait je ne m'en servais pas parce que il vous faut un massico plus une scorpale clairement moi j'ai de la place c'est vrai que sur mes plans de travail j'ai vraiment de la place ça j'ai de la chance mais voilà si encore il faut que je m'encombre d'une deuxième plaque non c'était pas possible c'est ce que j'aimais avec la première mais alors autant vous dire que là maintenant je m'aligne vraiment bien en haut avec les centimètres et je trouve qu'ils sont vraiment raccordés cette fois ci aux rayures comment dire aux bonnes rayures bon par contre si vous voulez des rainurages par exemple à 0,7 ben vous décalez un petit peu ça c'est pas très grave et là vous avez 0,5 à chaque fois et le centimètre et c'est moi je trouve ça que c'est c'est juste génial et même si vous partez en atelier en crop etc vous avez le deux en un c'est fait moi j'adore c'est mon avis à moi j'espère que vous aurez le même avis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez sur la le massico donc c'est le rose hein de toute façon je vous rappelle je mettrai en barre d'infos le lien pour le retrouver il est très facile à utiliser à nettoyer aussi parce que moi ce que je fais je m'embête pas je soulève ceci je mets des pchites tels que celui-ci voilà je pchite et je prends un chiffon propre ou alors du sopalin je viens le nettoyer parce que bien évidemment ça prend de la poussière c'est massico il prend la poussière il se nettoie très très bien alors j'ai pas gardé la pochette qui va avec mais voilà il est dingue après hop dessous on le range et il revient ici bon moi personnellement je le range à chaque fois dès que j'ai fini pour pas le perdre bon après je me sers aussi d'un autre plioir mais ça c'est question de quand je vais plus vite voilà tant j'en laisse traîner deux ou trois sur mon plan de travail mais voilà il est juste très très bien le prix je trouve qu'il est très bien et aussi ce qui est pas mal à savoir que moi ça fait pas très longtemps que je me suis rendu compte ça doit faire quelques semaines je crois que c'est depuis que j'ai celui-ci parce que je crois que sur l'autre je sais plus s'il y était c'est vous voulez couper quatre ici et quatre ici hop voilà je suis désolé pour mes enfants hop je vais essayer de me mettre à quatre là hop encore un peu encore un peu hop voilà encore un peu hop parce que de chaque côté ici vous avez des petites fentes vous voyez hop je sais pas si vous verrez bien et là je suis allée jusqu'à quatre voilà et normalement 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 j'aurai quatre à peu près parce que là je crois que je me suis arrêté un petit peu plus voilà j'ai un peu moins de quatre centimètres voilà je suis pas les maman quand même tout petit peu j'y suis pas allée sur les quatre centimètres non j'étais même pas lié à assis j'étais aligné à quatre voilà et je trouve que c'est bien d'avoir le centimètre là et d'avoir ça ici je trouve que ça peut nous aider par exemple pareil vous voulez voir un papier bon je vais prendre quelle dimension tac vous pouvez vous mettre là enfin j'ai coupé ce papier là voilà à la place de prendre une règle en plus bon ben tiens charlène t'as coupé à combien là machin enfin c'est vraiment très pratique c'est un petit plus je sais plus si sur l'autre il était peut-être que je vous dis une bêtise il était sur l'autre mais moi je l'ai c'est que depuis que j'ai celui ci donc ça doit faire un mois et demi que je l'ai quelque chose comme ça je m'en suis rendu compte donc là voilà je m'en étais pas rendu compte avec l'autre mais voilà il n'y a pas plus à dire sur ce massico il est juste top maintenant si vous voulez travailler avec les inch moi je pense que je vous conseille plus le bleu voilà parce que moi j'ai vu la différence des deux en fait sur l'autre c'était les inch qui étaient coordonnés vachement à comment s'appelle au rainurage et là je trouve enfin je trouve qu'il y a une différence avec l'autre alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire que eux elles n'ont pas trop la différence moi je sais pas est ce que c'est psychologique ou pas mais avec les centimètres en haut je trouve qu'il n'y a pas de photo et je n'ai plus de problème j'avais des soucis dimension avec l'autre et de pas droit et tout mais celui ci j'en ai aucun il est juste top voilà que vous dire que vous dire que vous dire moi je l'adore je l'adore je l'adore j'en suis fan voilà j'en suis fan et si un jour je l'abîme je le casse ou quoi et ben c'est celui ci que je rachèterai il faut savoir que j'en ai testé plein de massico mais vraiment plein j'ai fait des revues à chaque fois mais je crois que lui c'est le must du must bien évidemment il ya la guillotine aussi mais la guillotine moi j'en ai pour une autre utilité rien à voir avec quand je fais mes albums mes cartes etc donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas mais clairement celui ci pour la vie tous les jours pour faire des cartes des atc des albums des pages pour couper moi je prends que celui ci voilà c'est devenu mon chouchou tous les autres si je devrais vous dire un truc ne les achetez pas acheter celui ci voilà il est top il est top il est top moi j'en suis red dingue j'ai voulu faire une démo dessus parce qu'en fait ça m'avait été demandé et quand j'ai vu que ninon donc horizon créatif l'avait à rentrer sur sa boutique je me suis dit ben moi je vais faire une vidéo et je mettrai je mettrai le lien de la boutique parce que voilà il il n'est pas cher il n'est pas cher et il est juste top 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 essayez de voir aussi les petits tutos sur internet vos avis aussi mais bon moi je l'approuve à 100% maintenant je vous fais pas acheter un mois je vous fais le test parce qu'on me le demande et puis moi ça me fait plaisir vous faire un test aussi mais voilà c'est après comparé à ceux d'action ceux d'action moi je dirais qu'ils ne coupent pas droit du tout j'en ai jamais eu mais j'ai vu des personnes sans servir ma copine s'en était servie non moi clairement je ne mettrai pas moins cher dans un massico pour quelque chose qui ne coupe pas droit et là nous avons le 2 en 1 parce que si on prend un massico plus une guillotine une plaque de rainurage là les prix oh là là n'en parlons même pas que là 2 en 1 le prix est vraiment pas cher du tout et puis voilà que vous dire et puis bon il est rose bon juste dommage qu'il est rose parce que je suis pas fan du rose et bon après c'est pas très grave voilà moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'espère que ce petit micro test vous aura plu vous aura permis de vous rendre mieux compte de comment il est vraiment le massico je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye